Salut, je m'appelle Lech Bogomolov et je te parle des projets les plus intéressants d'architecture médiatique. Sur l'un des boulevards de la partie historique de la capitale roumaine, le centre commercial Kokor est situé. Lors de la rénovation, la façade du centre commercial a acquis un nouveau look qui a résolu deux problèmes principaux. Créer une façade médiatique originale et attirer plus de clients. Pour atteindre le public potentiel, réel qui est à proximité et virtuel qui vit dans les réseaux sociaux, les architectes ont créé une composition médiatique sur la façade. Elle se compose de 12 écrans LED de différentes tailles qui sont placés d'une manière spéciale. L'écran principal, qui est vertical, mesure 25 mètres de haut. Un petit écran horizontal mesure 13 mètres de large. Les 5 écrans double face sont situés perpendiculairement au bâtiment et sont parfaitement visibles pour ceux qui passent en voiture. De plus, les reflets de la façade envers doublent la surface d'affichage. La disposition inhabituelle des écrans n'est pas la seule particularité de cette façade médiatique. Afin de devenir une véritable attraction de Bocarest, des scénarios spéciaux ont été développés. L'option la plus spectaculaire est la synchronisation de tous les écrans pour un scénario. Lorsque les écrans fonctionnent ensemble ou alternativement, ces scénarios augmentent la reconnaissance du centre commercial. Pourquoi les architectes ont conçu deux écrans en façade et non un grand ? La première raison est l'optimisation des coûts. La seconde est l'originalité de la composition de la façade. Deux écrans séparés sont moins chers qu'une immense façade médiatique. Ils semblent beaucoup plus intéressants. Autre cela, des scénarios spéciaux attirent un grand nombre de visiteurs. Et tout ça transforme l'apparence du centre commercial en un fond lumineux pour les amateurs des selfies, et en une zone photo inhabituelle pour les utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Lorsque tu es à Bocarest, prends un selfie en fond de ce centre commercial et envoie nous le lien. Si tu aimes cette solution, clique sur j'aime. Si tu ne l'aimes pas, écris comment on peut l'améliorer. Et enfin, partage cette vidéo avec tes amis et tes collègues. N'oublie pas qu'aujourd'hui, l'architecture médiatique est le meilleur outil émotionnel, un moteur bien puissant de développement commercial. Rejoins la chaîne et laisse-toi inspiré par de nouvelles idées. Bonne chance et à très bientôt mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada